Ça, c'est le bicarbonate de soude. Attends, on va râper du savon déjà, déjà, on va râper du savon. Il faudra rajouter deux cuillères à la soupe de bicarbonate de soude. Ensuite, il faudra rajouter un litre de l'eau. Angelina, tu peux tourner, prends l'instant. Maintenant, on a utilisé du niaouli, de l'huile de niaouli. Le bicarbonate de soude, vous allez vers le pôle 1. Ensuite, là, on va refermer et laisser 24h ou 48h au frais. Et le lendemain matin, il faudra rajouter un litre d'eau froide. Alicia et Angelina sont en CM2. Elles montrent à leurs camarades comment fabriquer sa propre lessive. Un des thèmes des quatre ateliers proposés lors de ce forum. Durant toute la matinée, les élèves ont eu 40 minutes pour réaliser une activité sur une problématique en particulier. Comme ici, où les élèves apprennent à confectionner des sacs à l'aide de vieux t-shirts. Cette événement fait suite à la tenue d'un forum similaire, quelques mois plus tôt, à Deva. Seuls quelques élèves avaient pu y participer, contrairement à celui-ci. Alors, les élèves sont revenus de cette petite semaine d'immersion avec des projets en faveur du développement durable. Ils les ont rapportés dans les classes. Et c'est là qu'ont été travaillés les projets par toute la classe entière, tout au long de l'année. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette journée où il s'agit de partager ces projets à toutes les écoles du quartier. Ils sont très sensibles à cet âge-là, CM1, CM2, 6ème, auprès problématique de l'environnement. C'est leur quotidien. Ils voient les grands faire des gestes qui ne sont pas forcément bien. Et ils rapportent la bonne parole à la maison. Donc, ils étudient des choses en classe et ils ont envie de partager. Et le partage ne s'arrête pas là. Le 6 novembre prochain, les élèves se retrouveront encore une fois au château Hagen pour restituer leurs travaux respectifs. Avant de se retrouver pour une nouvelle session l'année prochaine.